Agato est un journaliste pour le rapivoire. Agato est quoi ? Agato est quoi ? La musique est finie, t'as vu ? J'ai pensé t'a relancé pour continuer à m'embêter. Oprah, dis-nous, on parle de toi un peu partout, on dit Oprah, le mouvement rap, les femmes dans le mouvement rap, toi spécifiquement un garçon manqué, tu fais rien avec les histoires de maquillage, de make-up, de rouge à lèvres, de mèches et autres. Qu'est-ce qu'il en est ? Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus ? Tu ou quoi ? C'est tout ça. Aïe ! Pas de mèches, pas de rouge à lèvres, pas de maquillage, rien, garçon manqué. Je suis, pardon ? Je suis censé me justifier sur ça ? Oui, c'est ce que tes auditeurs demandent. Ah, les auditeurs, franchement, moi je trouve que je n'ai rien à vous dire par rapport à ça. Ça me regarde et on me prend avec ou on me laisse. Ok. On te prend avec ou on te laisse ? Claire. Et tu te sens bien comme tu es ? Très bien. Non, tu plaises aux X ou aux Y ? Ça, c'est vrai de voir. Dis-nous, durant ta période difficile de maladie, est-ce que tu as senti le soutien de ta famille, du mouvement rap ? Euh, ouais. Ouais, quand même. Ah ouais ? Quels sont ceux qui t'ont appelé par exemple ? Bah, ils sont nombreux. On peut avoir des noms ? Bah, il y a beaucoup de personnes, je ne vais pas en citer d'autres et laisser certains. Tu vois, ici, les bikes comme ça, là. Après, on t'en tient rigueur, donc je veux te dire merci à tous ceux qui m'ont appelé. Ils se savent, ils se connaissent, donc voilà. Ok. Oprah, paraît-il que l'opération a vraiment coûté une grosse fortune à ta famille. De combien est-ce que tu es question ? Haï ? Moi, je ne peux pas vous dire ça, je suis désolé. Non, ce n'est pas Haï, c'est les gens qui demandent. Non, c'est une opération. Tu es une star, donc ta vie privée intéresse ? Non, non, non. Là, ma vie privée intéresse, mais pas jusqu'à là. On ne va pas parler des finances des gens. C'est quoi ça ? À chaque fois que tu es dans une période difficile de maladie, notamment, tu annonces la fin de ta carrière. J'ai annoncé la fin de ma carrière combien de fois selon tes sources ? Plusieurs fois ? Jamais. Il ne faut pas mentir sur moi. Tu parles de qui, de tes fans, de ceux qui te posent la question ? J'ai dit une seule fois. Une seule fois, tu as annoncé une seule fois. Ok, j'ai arrêté ma carrière et je vous l'ai dit pourquoi. Parce que je suis un être humain, j'ai des sentiments et des émotions. Je sors d'un truc difficile comme ça, je n'ai de compte à rendre à personne. Je viens quand je veux, je pars quand je veux. C'est moi qui gère mes bails et c'est Dieu qui m'aide. Donc là, tu es là pour debout ? Je suis là, tranquillement. Après, je ne suis pas obligée de vous dire, vous allez voir, que je suis là. D'accord, mais tu es obligée de rendre compte à tes fans, franchement. Non, moi, il a dit, il n'y a pas compte des dents. Il n'y a pas compte, d'accord. Voilà, on s'en va, on ne met pas comme ça. Ou bien on met des peaux. C'est simple, en fait. D'accord, très bien. Bon, je vous aime, mais voilà la réalité sur le terrain. Ok. Dis-nous, il y a Agato qui a dit que vous, les goûts du rap, vous luttiez, voilà, les moussots avec eux. Il parle de ses camarades. C'est quel camarade ? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne traîne pas avec lui. Donc, je ne sais pas. Après, c'est un petit qui me respecte beaucoup. Ok. Qui me donne beaucoup de respect. Qui me présente souvent ses projets. Donc, il sait de qui il parle après. Il est libre. Je sais, la liberté d'expression et le combat de la presse. C'est ça. Agato est un journaliste. On leur a pu voir. Agato est quoi ? Agato est quoi ? La musique est finie. T'as vu ? Non, non, ce n'est pas fini. Je pense que t'as relancé pour continuer à m'embêter. Agato est quoi ? Après, il dit Agato est un journaliste pour le rap. Il voit, c'est cela ? Mais tu sais, c'est lui qui a les scoops. Moi, il a dit des bails. Moi, je ne savais pas où. Donc, s'il nous donne les scoops, c'est que c'est tranquille. Mais quand même, c'est un geste que moi, j'ai salué. Je lui ai dit franchement, moi, j'ai bien aimé. Ça m'a fait rigoler. J'ai reconnu deux, trois trucs et tout, des gens. Mais après, ce sera à lui de revenir avec des chansons consistantes, avec beaucoup de bonne musique, de grandeur, de maturité dans ses écritures et dans ses compositions musicales pour vraiment revendiquer le respect qu'il veut là. Parce que c'est ça après. Ce n'est pas les clashs. C'est comment tu fais ta musique et comment les gens l'apprécient. Ils apprennent. D'accord. Sous-titrage ST' 501